Musique 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 Hey ! Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'espère que c'est pas trop sombre au niveau du du filmage parce que il vient de m'arriver une catastrophe, en fait je me suis dit tiens vu qu'il fait noir maintenant à 17h je vais sortir mon projo etc, oui sauf que l'ampoule je sais pas, elle est tombée, elle est tombée elle s'est explosée dans la pièce et j'ai cru que j'avais pleuré l'ampoule coûte 23€ donc du coup on va s'en passer pour l'instant et on va filmer en espérant que ce ne soit pas complètement noir il va faire tout noir ta gueule ! Donc je viens aujourd'hui pour vous présenter trois produits que j'ai reçu de Farmarket qui est donc une pharmacie en ligne qui va proposer des médicaments mais aussi des produits de parapharmacie on est d'accord, tout ce qui est médicaments on s'en fout alors moi je trouve les pharmacies en ligne vraiment pratiques parce que oui je suis hypochondriaque laissons parler l'hypochondriaque qu'il y a en moi j'ai toujours besoin d'avoir dans mon sac à main des soix-fonds des doliprane etc donc pour ceux qui ont tout simplement la flemme de se déplacer sachez qu'il existe aussi des pharmacies en ligne pour des médicaments de première nécessité je ne vous invite pas à le faire juste pour le plaisir c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement maintenant ça existe en tout cas moi je ne le savais pas mais je ne suis pas là pour vous parler des médicaments qu'on met de côté je suis là pour vous parler de produits de parapharmacie que j'ai reçu alors ça fait un moment que comment dire que je vous dis que j'aime la marque Nuxe mais j'ai aimé à travers exactement deux produits et en l'occurrence ce que j'ai vraiment aimé en particulier c'est l'huile prodigieuse pailletée de Nuxe ce que j'aime par dessus tout c'est l'odeur et je trouve que Nuxe c'est vraiment pour moi la marque de parapharmacie qui sent le meilleur au monde du coup j'ai trois produits à vous montrer dont un qui n'est pas du tout de la marque Nuxe mais que je voulais tester depuis un moment parce que je l'avais vu sur la chaîne de et pourquoi pas Colline je crois pour les deux produits Nuxe que j'ai reçu donc le premier c'est l'huile de douche prodigieux au nacre doré, nettoie, satine, parfume, etc comment vous dire ? fais moi l'amour j'ai adoré ce produit je le trouve génial tout simplement parce que c'est effectivement c'est pas vraiment un gel douche qui va mousser énormément comme on a l'habitude d'utiliser quotidiennement c'est vraiment une huile de douche donc ça veut dire que déjà il y a l'odeur de Nuxe avant tout je trouve enfin il faut en parler quoi est-ce qu'on en parle de cette odeur ? c'est vraiment le truc qui me fait penser aux vacances qui me fait penser je sais pas un truc qui est un peu bourgeois un peu... j'adore, j'adore, j'adore ce produit je trouve que c'est vraiment la notion d'huile de douche a vraiment pris son... enfin... je trouve pas ce que je dois dire j'adorais vraiment la preuve honnêtement il me reste pas grand chose et ça fait pas longtemps que je l'ai reçu et je crois que c'est devenu vraiment mon gel douche préféré effectivement c'est un peu plus cher qu'un gel douche classique mais de loin tellement agréable pour le simple et bonne raison que l'odeur de Nuxe quoi et ça reste ça reste sur la peau moi je sais que je prends ma douche le soir et le soir quand je me couche je sens Nuxe mais pendant moins 1000 ans et l'odeur de Nuxe quoi donc du coup pour ceux qui sont fans de cette fameuse odeur vous la retrouvez dans le prodigieux huile de douche et pour le coup je trouve que quand je sors de la douche j'ai pas du tout la peau qui dit putain la vache les gars ça tire donc je vous conseille à 1000% c'est vraiment un très très bon produit et c'est du... ça sent Nuxe quoi deuxième produit le teint éclat prodigieux crème teintée hydratante bah vous savez moi j'ai besoin d'hydratation si vous ne le savez pas bah voilà info très importante dans votre vie je pense qu'il fallait quand même que vous le sachiez du coup cette crème teintée est vraiment sympa parce que elle est alors je pense qu'elle va pas du tout correspondre à ceux qui ont les peaux claires mais par contre pour ceux qui ont les peaux allées mat c'est vraiment un bijou parce que ça apporte une petite couvrance mais vraiment très 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 légère mais c'est surtout un hal qui fait penser à Nuxe qui fait penser aux vacances c'est quelque chose de ouais une bonne mine direct limite ça fait un peu flipper parce que c'est un peu orangé quand on le pose mais ça vous donne une super mine par contre attention en m'habitez pas trop parce qu'effectivement elle est tellement hydratante que pour les peaux mixtes elle peut vite devenir huilante hydra huilante attention à ça poudrer la zone T ça c'est très important mais pour moi c'est un bon coup de coeur parce que c'est le genre de truc que je vais porter le week-end quand je veux vraiment ne pas ressembler à à moi pas maquillée mais du coup ça fait un peu moins flipper et c'est vraiment agréable à porter et puis l'odeur de Nuxe quoi troisième et dernier produit c'est en fait l'eau micellaire démaquillante de Caudalie Caudalie j'ai pas testé normalement de produits je crois j'ai eu un si j'ai eu le thé des vignes et que j'ai adoré en gel douche mais j'ai pas eu énormément de produits et c'est vrai que ça fait un moment que je voulais tester cette eau micellaire parce que j'en avais entendu du bien et pourquoi pas Colleen en avait parlé à un moment donné je me suis dit il faut absolument que je teste là par contre vous voyez je l'ai quand même un petit peu utilisé je suis pas tout à fait satisfaite je trouve que moi j'ai besoin que l'eau micellaire elle me démaquille pas seulement mon visage mais qu'elle soit efficace sur mes yeux sachant qu'en plus comme vous le savez pertinemment en ce moment je force pas énormément sur les yeux et je trouve qu'elle démaquille pas très très bien les yeux même si c'est un mascara qui n'est pas waterproof je la trouve pas exceptionnellement efficace en fait souvent je repasse une autre eau micellaire derrière donc surtout pour le prix bon c'est vrai après c'est un salaud de raisin bio camomille etc c'est vrai que niveau agression de la peau c'est top parce qu'on sent que le produit respecte la peau etc mais moi qui ai envie de me démaquiller très rapidement parce que c'est vraiment le truc qui me gonfle le plus au monde je sais pas si c'est pas le nettoyage de pinceau qui me gonfle le plus au monde bref top 3 des trucs qui me font clairement chier quand je me démaquille ou quand je me maquille ou dans mon quotidien de fille superficielle c'est bien le démaquillage donc ça pour moi ça va pas assez vite c'est pas assez efficace par contre je m'en sers le matin en lotion en fait tout simplement pour me rafraîchir le visage parce qu'elle a une odeur qui est carrément agréable ça sent var et ça oui non ça sent quelque chose de frais et vraiment le matin c'est un peu un geste coucouning vraiment dans le sens apaisant dans le sens agréable et pas le truc plein d'alcool où t'es comme ça de faire putain ça pique c'est super agréable mais vraiment en démaquillant je trouve que c'est pas exceptionnel donc pour reparler de Farm Market vous allez si vous pouvez genre si vous pouvez on va pas vous claquer un plan et un GPS pour y aller il suffit de cliquer donc avec le code COCOVANY15 vous pouvez bénéficier de la livraison ouverte à partir de 29 euros toutes les conditions sont en barre d'infos j'espère que cette revue vous a plu et de toute façon clairement je pense que vous l'aurez compris Nuxe ça sent Nuxe quoi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ciao ciao